Aujourd'hui je vous propose la recette de tomates farcées à la feta qu'on peut accompagner de gnocchi. Vous pouvez trouver la recette en cliquant juste ici. Donc c'est un plat très simple qui se fait en 10 minutes, il est léger et végétarien. Pour 2 tomates farcées à la feta, vous aurez besoin de 2 tomates, de la feta, du poivron et des champignons. Donc là vous prenez la tomate, vous coupez sur moins d'un centimètre le chapeau et après avec une grosse cuillère, vous essayez d'évider, pas au maximum, il faut quand même laisser de la chair sur les bords. Et vous pouvez garder justement l'intérieur pour après refarcir. Voilà, là on peut récupérer la chair des tomates, on va laisser les pépins et le jus de côté parce que ça va détremper la tomate. Donc là, on coupe en petits morceaux et après on va faire pareil avec le poivron et les champignons. Voilà, pour 2 tomates on a la farce, donc poivron, champignon, tomate. Et à peu près ça de feta, c'est un peu moins qu'un tiers d'une portion standard. Donc là j'y vais à la main et j'essaie de mélanger tous les ingrédients. Voilà, ce qui est bien avec cette farce c'est qu'il n'y a pas besoin de rajouter d'assaisonnement parce que la feta est déjà assez salée. Donc c'est encore plus simple et plus rapide. La farce est prête, les tomates aussi. Donc je mets la farce dans les tomates en tassant bien parce qu'il y a plus de farce que de tomates. Donc voilà, il n'y a plus qu'à couvrir avec le chapeau qu'on a gardé. Et on peut aller mettre ça au four à 180 degrés, il a été préchauffé. Voilà, les tomates viennent de sortir du four, elles y ont passé environ 30 minutes. On peut les manger directement ou les emmener au boulot dans un superware. Sous-titrage Société Radio-Canada